C'est ce qui fait la beauté du procès pénal, c'est ce qui fait la beauté du procès criminel. Chaque partie au procès a toujours des moyens à faire valoir. Et voilà pourquoi ça a pris du temps depuis avant-hier. Nous avons continué, nous avons communiqué et nous continuerons peut-être à communiquer. Nous n'avons aucune crainte. Ce que vous ne saviez pas, c'est que déjà nos clients ont été poursuivis sur la base des faits précis. Lorsqu'après près de deux ans, on vient nous dire que ces personnes doivent être poursuivies pour d'autres faits, donc on demande la réqualification dans ce sens-là, ça veut dire déjà tout simplement que le parquet qui poursuit n'a pas trouvé d'éléments relativement à ces faits. Notre rôle en tant qu'avocat, c'est d'assurer que la défense est bien faite, c'est de faire en sorte de veiller sur les droits de la défense, mais c'est également de s'assurer que les faits tels qu'on a débattus ici ne peuvent pas être qualifiés de crimes contre l'humanité. Parce que même si nous allons dans ce cadre-là, ça ne nous tiendra pas. Mais en attendant, nous ne voulons pas que cette procédure tarde. Nous ne voulons pas qu'on nous demande après de faire des observations si une telle réqualification était admise. Et nous nous pensons que ce procès est allé loin, nous nous pensons que toutes les parties prenantes ont les éléments qu'il faut, et qu'on peut même à date décider de renvoyer l'affaire pour les plaidoiries des avocats, les réquisitions du ministère public. Alors, lorsque l'on parle de crimes contre l'humanité, lorsque surtout on parle de formes de responsabilité, de commandement, rassurez-vous que l'on veut tout simplement faire comprendre qui était le supérieur hiérarchique, qui était un chef militaire. Mais dans ce box des accusés, vous voyez bien que le premier responsable, qui était un militaire, c'était bien d'adix. Et on confond malheureusement le titre honorifique de commandant en chef des forces armées pour penser que quand on a été commandant en chef des forces armées, on est dans la liste de la hiérarchie militaire. C'est tout simplement honorifique, parce que cela signifie tout simplement que le président peut bien nommer aux emplois civils, mais également militaires. Il peut également présider le conseil de défense au niveau national et de sécurité, comme peut-être qu'il est le président du conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas une hypothèse que moi, je peux envisager en tant qu'avocat du président d'adix. Donc je n'en parle pas. Je sais qu'au vu de tout ce qui a été dit ici, le tribunal ne peut pas, en droit en tout cas, accéder à une telle demande.